coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour la réalisation d'un flipbook alors un flipbook pour celles qui ne connaîtraient pas et qui débutent c'est un petit carnet en fait dans lequel on va pouvoir glisser tout un tas de petits embellissements de petits cadeaux et qu'on va ensuite échanger avec avec une correspondante tout simplement alors il ya plusieurs façons de faire des flipbooks moi je vais vous en proposer une on va dire qui va permettre de de mettre des petits embellissements un petit peu épais à l'intérieur alors on va commencer je vais d'abord vous dire de quoi on va avoir plus ou moins besoin alors pour le fond de mon flipbook je vais utiliser donc une feuille de cardstock en 30 par 30 moi ça va être un marron bien foncé ensuite je vais faire des rabats les rabats je pense que je voulais faire dans des papiers qui sont issus d'un bloc de chez action alors c'est ce bloc là bon il date il est pas récent ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai il me semble que j'avais fait un le tuto du portier qui est avec des papiers de ce bloc là il me semble donc voilà c'est un bloc de papier dans les tons bleus marron qui fait un peu vintage donc voilà je vais utiliser donc des feuilles de ce bloc là pour mes rabats et pour la déco on va avoir besoin d'un massico ou d'une règle et d'un cutter ça ça vous de voir ce qui vous convient le mieux un pli oire parce qu'on va faire des plis donc pour ça si vous avez un massico qui est doté de l'outil pli bah c'est très très bien sinon vous servez d'une règle et puis d'un du plioir au niveau matériel de la colle évidemment ou du double face ça c'est pareil c'est au choix c'est vous qui voyez donc on va dire que pour la base de du flipbook c'est à peu près tout de toute façon je vais vous dire au fur et à mesure vous allez le voir aussi ce qu'on va utiliser alors sans plus tarder on va commencer je vais mettre mon bloc de papier à côté je vais prendre ma feuille 30 par 30 et on va commencer à faire certaines mesures alors je me suis fait un petit prototype bien sûr je vais enlever ça et on va commencer par faire une base comme ceci alors je vous donne les mesures et je le fais en même temps que vous alors mon flipbook c'est un carnet qui dans la hauteur va mesurer quinze centimètres dans la hauteur d'accord et qui donc va se fermer de cette façon là alors si moi j'ai décidé de faire un flipbook donc comme ceci en fait parce que vous pouvez regarder sur youtube il ya énormément de vidéos qui parle des flipbooks et tous ne sont pas faits de cette façon là bien évidemment à chacun plus ou moins sa façon de faire les flipbooks moi j'ai décidé de faire un flipbook à la façon d'un d'un carnet d'un d'un mini album peut-être je sais pas comment on peut dire tout simplement pour pouvoir mettre des embellissements comme je vous l'ai dit un petit peu plus épais voilà le flipbook je vous ai présenté dans ma dernière vidéo justement j'étais un petit peu limité par rapport à cette hauteur là donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire quelque chose d'un côté alors un petit peu plus large c'est à dire que d'un côté on va avoir un centimètre et demi ici sur cette tranche là et de l'autre côté on va avoir deux centimètres donc vous allez avoir quelque chose qui va être comme ceci donc là on va avoir beaucoup d'espace pour ranger des embellissements un petit peu en hauteur et il nous restera encore je sais pas si vous allez voir la caméra il nous restera encore en hauteur là sur cette page là devant et derrière 5 mm de plus que cette tranche là celle-ci faisant 1,5 celle-là faisant 2 cm forcément il y a 5 mm on va dire de disponible pour mettre des petits embellissements à peu près voilà ça fait à peu près comme ça d'accord je sais pas si je m'exprime bien aussi vous avez bien compris alors c'est parti pour les dimensions alors je vais prendre mon mon massico et première chose je vais couper ma feuille alors il fait 30 cm d'un côté et 30 cm c'est 30 ou 30 et demi celle-là je suis pas sûr j'ai un doute non elle fait 30 et demi on garde on garde 30 et demi alors je vais commencer par faire une coupe à 15 cm je garde bien évidemment ma chute qui va me servir pour mes rabats maintenant on le prend dans l'autre sens et on va commencer à venir faire des plis alors on va faire un premier pli je vais pas noter c'est ça m'étonne je l'ai pas noté alors ce n'est pas grave on va faire un premier pli à 9 cm allez c'est parti on se cale à 9 cm et on fait un premier pli ensuite on vient de faire celui ci on va faire celui ci celui ci c'est celui qui mesure 2 cm d'accord alors on se décale de 2 cm donc 9 cm 10 et 11 on se met à 11 cm et on fait une deuxième pli contre deuxième pli voilà d'accord ensuite ensuite on a la partie du milieu d'accord cette partie là qui est égale à cette partie là alors celle ci mesure et bien 9 mm 9 cm aussi alors on a dit premier pli à 9 deuxième pli à 11 le troisième pli va se trouver 9 cm plus loin donc on va on va arriver à 20 cm je fais un pli voilà et ensuite je sais qu'il me faut ici pour mon dernier rabat 1 cm 1 cm 1,5 donc de 20 je passe à 21,5 et je fais mon dernier pli alors je vais vous donner les mesures voilà ce que l'on obtient alors le premier pli on a dit qu'il est à 9 cm le deuxième pli à 11 cm le troisième pli à 20 cm et le quatrième pli à 21,5 cm alors on va plier pour voir ce que ça donne de la partie à 22,5 cm de la partie à 24,5 cm sur la partie de 3,5 cm mais pas souvent pour ça je vais vous donner le 3,5 cm qui s'en va pas de passer le pli à 12,5 cm là 40 cm mais pas plein de 2巢 meetings et pour faire vous dire qu'il vous aider à voir ce que je venais à vous mêner à faire des mesures et pour prendre jusqu'e 10 minutes on va peut-être 2 mêmes reducer les mesures et des mesures de ce que je vais vous travailler voilà on a donc notre petit carnet 2 cm ici 1,5 cm ici d'accord ensuite ça c'est notre base on va commencer par la partie de gauche alors pour la partie de gauche on va faire alors là vous utilisez le papier que vous voulez alors moi qu'est ce que je vais prendre comme papier allez je vais utiliser ce papier là alors faites attention à vos papiers enfin ceux que vous utilisez s'ils ont ou non des motifs et si ces motifs ont un sens ou pas c'est important donc toujours vérifier ça c'est très important parce que bon qui n'a pas coupé un papier sans faire attention aux motifs et puis une fois qu'on le collait sur notre base on se disait ah mince le motif est à l'envers donc je vous le dis faites attention bon le mien j'ai des ronds d'un côté et des chevrons de l'autre enfin des chevrons c'est pas vraiment des chevrons mais bon donc je peux pas dire que je peux le regarder dans un sens ou dans l'autre je pense qu'il n'y a pas énormément d'importance alors ce papier là on va prendre un papier qui mesure 10 cm d'accord toujours par 15 dans la hauteur on reste sur notre base de 15 cm de haut d'accord alors on reprend notre massico et on fait donc on découpe un papier en fait qui va faire 10 de large alors 10 de large par 15 de haut je vais couper dans sa longueur alors 15 de haut je tourne mon papier je mesure 15 et je découpe voilà je mets ma chute sur le côté bien sûr on va s'en resservir ensuite sur ma hauteur je prends donc mon papier dans le sens des 10 cm et je fais un premier pli à 9 mm attention on se trompe pas d'outil entre le pliage et le et la coupe parce que ça aussi ça nous arrive souvent l'outil pour faire les plis l'outil pour couper donc attention on s'occupe maintenant des plis alors à 9 mm je vais faire un premier pli je fais un deuxième pli à 1,3 cm voilà on se retrouve avec ceci on va marquer nos plis alors le deuxième il est un petit peu plus difficile à marquer parce qu'il n'y a que 3 mm entre les deux voilà je remarque le premier que j'ai fait et on se retrouve donc avec ceci vous voyez ça nous fait 3 mm là voilà et donc ceci va venir se coller à l'intérieur là alors je vais vérifier voilà alors je vais le coller de suite donc pour coller je vais prendre du double face ça ou de la colle j'hésite le double face peut-être allez j'ai une petite double face rouge là qui doit être assez costaud je crois vous pouvez utiliser de la colle liquide si vous voulez alors je vais mettre donc du double face sur le petit rabat qui va venir se coller sur ma base voilà alors j'appuie bien et je le décolle voilà voilà et maintenant il nous reste à le coller alors ne vous trompez pas de côté on est sur le côté du devant c'est à dire que la tranche ici fait 2 cm c'est à l'intérieur de ce côté là que l'on vient coller notre voilà ce que je vais faire c'est juste parce que j'ai un petit stick de colle là je vais regarder juste oui donc là j'ai mis du double face je mets juste un tout petit trait de colle en bâton comme ça c'est juste pour me permettre de décoller mon papier si je le colle mal et ça ce sont des choses qui arrivent alors j'essaye de me le mettre bien droit et je viens le coller à la base vous voyez il y a un tout petit bout qui dépasse il doit y avoir un tout à peine un mille millimètre là on va le découper au cutter voilà ça nous fait donc ceci alors il me semble que j'ai vu qu'il est passé un petit peu un petit peu tout ça là là alors c'est pas grave ça peut arriver dans mes mesures en fait ça arrive souvent parce que lorsque l'on plie le pli en lui même prend déjà de l'espace un pli c'est pas une ligne qui fait un millième de millimètre un pli ça prend quand même un petit peu d'espace et souvent c'est là que ça nous fait ces petits décalages mais bon ce n'est pas un problème vous prenez votre règle et vous mettez bien à la lisière de ce qui dépasse et hop un petit coup de cutter voilà et là j'ai pas rien qui dépasse alors on a fait donc notre premier petit rabat avec sa petite marge de 3 millimètres d'accord ensuite on s'occupera de la décoration à la fin parce que là évidemment on voit qu'il y a un décalage mais ça c'est pas un problème on va décorer par la suite on va s'occuper de la partie du milieu alors pour la partie du milieu alors là on va faire on va mettre un papier comme ceci avec encore une fois des rabats en haut et en bas de façon à pouvoir encore une fois mettre des petits éléments un petit peu épais à l'intérieur et ensuite on fermera avec nos deux rabats alors quand on voit mon papier comme ceci on se rend compte que pour fermer là il manque un petit peu de papier on est bien d'accord donc là eh bien ce que je vais faire je vais tout simplement rajouter un élément de papier que je viendrai coller sur le haut par exemple et c'est lui qui fera la jonction entre les deux d'accord on va faire comme ça alors pour vous expliquer un petit peu le cheminement on sait que on sait que moi je vais le prendre dans le sens enfin c'est pareil on sait que notre flipbook il fait je vais le prendre dans la largeur mais vous allez comprendre on sait qu'il fait 15 au milieu on sait que cette partie là fait 15 cm de haut d'accord là ça fait 15 comme ceci en fait ça fait 15 là j'ai décidé que j'allais laisser 1 cm là j'ai décidé que j'allais laisser 1 cm donc on a déjà 15, 16, 17 cm d'utilisé d'accord donc sur un papier qui fait 30 cm on est bien d'accord que si on enlève 17 cm il va pas nous rester 15 il va nous rester 13 cm d'accord avec 13 cm on est bien d'accord qu'on ne peut pas recouvrir 15 cm donc je vais devoir rajouter un petit papier comme je vous ai montré qui va faire la jonction entre les deux comme ça et comme ça et là à ce moment là on pourra fermer notre petit rapat d'accord je sais pas si parce que là il nous reste comme je vous ai dit 13 cm donc même si je mets 6,5 cm d'un côté là il y aura 6,5 cm là il va 6,5 cm voilà c'est le maximum que je puisse faire là je vais utiliser mes 30 cm donc même en faisant 6,5 cm là 6,5 cm là forcément on arrive à 13 cm et il va me manquer ici là hop et hop un vide de 2 cm à combler ce fameux vide ici là qu'on trouve là c'est pour ça que sur l'un ou sur l'autre des rabats je vais rajouter on va dire sur celui-là une partie et c'est lui qui va venir faire la jonction voilà c'est juste pour vous expliquer un petit peu le cheminement le raisonnement on va dire alors je vais donc prendre un papier et ben on va prendre la chute qui nous reste excusez moi pour le bruit c'est mon plioir qui est tombé enfin qui est tombé qui est tombé qui est tombé du massicot en fait mais vu que je travaille sur une plaque de verre c'est très très pratique pour les découpes ou pour les mesures mais évidemment dès qu'on fait tomber quelque chose dessus ça fait un bruit infernal mais bon c'est pas grave alors donc on peut utiliser donc notre chute la deuxième partie du papier qu'on a découpé au début ou alors vous pouvez utiliser un papier décoré je vais peut-être d'ailleurs utiliser un papier décoré alors je vais utiliser celui-ci pour faire donc mon petit rabat du milieu alors je vais le prendre dans ce sens-là pour avoir le côté le plus clair on va découper une bande qui va correspondre à l'intérieur là on va juste enlever un tout petit peu parce que on n'oublie pas qu'on a nos plis là de chaque côté et pour que les plis restent bien 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 fonctionnels on va juste enlever allez on va dire peut-être 2 mm on va se retrouver à 8,8 si je me souviens bien voilà on va se mettre à 8,8 ce qui fait que ça va nous permettre de garder nos plis là les deux plis là très fonctionnels et pourront bien bien se plier sans souci je préfère me mettre un petit peu à l'intérieur plutôt que pile sur les deux plis moi ça je vous le déconseille vous pouvez tester si vous voulez vous vous mettre à 9 ça sera plus compliqué pour plier votre petit carnet alors que vous enlevez 1 mm de chaque côté on est donc à 8,8 alors on reprend notre massico et on se coupe une bande sur la totalité du papier du papier qui mesure 8,8 voilà voilà avec quoi on se retrouve ensuite 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 on va marquer nos plis alors on reprend le massico alors on va venir faire donc j'ai ma bande de papier dans ce sens là d'accord dans l'album enfin dans le carnet il va être comme ça parce qu'on va venir fermer comme ça et bien sûr pour pouvoir faire ça on prend notre papier dans ce sens là pour tirer nos traits de cette façon alors on va faire un premier pli à 6,5 cm on fait des plis on ne coupe pas attention à l'outil allez je vais faire le premier pli 6,5 je fais un deuxième pli un centimètre plus loin qui correspond en fait à ce petit rabat là 6,5 et un centimètre plus loin on fait un deuxième pli donc à 7,5 à 7,5 je refais un pli ensuite on va avoir nos fameux 15 cm donc là je cale j'ai calé mon pli sur mon massico à 15 cm et je fais mon pli le dernier en fait enfin non c'est pas le dernier excusez moi je vous dis des bêtises en fait ce pli je vais déplier ma la branche là en fait ce pli se trouve à 22,5 voilà moi je vous ai montré en calant mon pli à 15 cm ce que l'on peut tout à fait faire mais si on continue avec les mesures donc 6,5 7,5 et le prochain se trouve à 22,5 ce qui correspond à 15 cm d'accord et le dernier qui sera donc 1 cm plus loin à 23,5 voilà avec quoi on se retrouve je vous redonne les dimensions premier pli 6,5 deuxième pli 7,5 troisième pli 22,5 cm quatrième pli 23,5 cm voilà ensuite on fait on marque nos plis « 0,5 cm 2,5 cm on écrit « 4 » 2,5 cm donc voilà avec quoi on se retrouve voilà et ça va venir à l'intérieur là comme ceci bon on se rend bien compte en faisant comme ça que nos deux papiers ne se joignent pas donc pour fermer c'est un petit peu moins sympa on pourrait fermer comme ça c'est pas très joli c'est pour ça que je vous propose de rajouter une autre bande de papier qu'on va venir couler sur la première et c'est elle qui viendra fermer celui ci d'accord cette bande de papier va mesurer 8,8 cm moi j'ai mis 9 dans la hauteur parce que je pense que là je vais venir faire une petite une petite frise en fait une petite bordure un petit peu plus joli que de laisser ça comme ça d'accord donc vous découpez dans votre papier soit le même que celui ci ou un autre là c'est vous qui voyez vous pourrez tout à fait associer ce papier à un autre 8,8 cm par 9 cm j'ai l'impression que je suis un peu moins zoomée que tout à l'heure je suis pas sûre mais je crois je vais essayer voilà ça a l'air d'être un petit peu mieux je pense alors je vais prendre je vais prendre non peut-être pas dans celui ci qui va peut-être me servir non celui-là va peut-être pas me servir non je vais prendre celui ci j'aime bien celui ci alors j'ai dit qu'on se fait c'est pas un carré presque c'est 8,8 8,8 par 9 cm bon comme je vous ai dit j'ai mis 9 tout simplement parce que je vais faire une bordure vous pouvez mettre plus ou pour mettre un petit peu moins mais bon et celui ci va donc venir se coller sur celle-là comme ceci et c'est elle qui viendra faire la fermeture sur l'autre alors pour coller ben là vous collez à peu près la hauteur où vous voulez ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas de la démarcation on va la cacher après voilà je vais remettre un petit peu de double face donc là moi je l'ai collé sur je l'ai collé sur 2,5 cm 2 cm et demi allez j'enlève mes petites mes petites bandes non 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 excusez moi je vais pas tout de suite évidemment le coller parce que j'ai pas fait ma bordure là alors ma bordure je vais peut-être la faire avec une perfor petite perforatrice de bordure que j'aime énormément c'est la petite perfor là de chez ma et que j'aime bien j'aime bien ce petit motif là donc de l'autre côté là j'ai mis mon adhésif et de l'autre côté je vais faire mes voilà j'ai fait mes petits motifs le papier que j'ai choisi c'est un papier en fait qui est un petit peu vintage donc ce que je vais faire c'est ancrer mes bords là voilà donc ça va donner ça et ça va venir en fait se fermer sur cette page là je vais ancrer les bords tout de suite j'utilise ma distress oxide vintage photo pour faire ça sur tous les côtés là là encore non puisque je vais mettre autre chose pour cacher cette démarcation voilà voilà ce que je vais faire tant que j'y suis je vais ancrer mes bords de ceci là hop celui ci donc va venir sur celui là donc là je vais enlever mes petites pellicules d'adhésif hop et je vais venir coller ceci euh je vais peut-être prendre un petit repaire je sais pas je vais peut-être me prendre un petit repaire sur mon plan de travail là ouais je peux peut-être me caler là alors je me mets sur mon plan de travail et j'ai 2 cm et demi hein 1 2 3 donc à peu près par là est-ce que je suis droite je suis pas sûr d'être très très droite hein alors encore une fois il y a un tout petit décalage ça arrive hein on va tout simplement l'enlever voilà voilà donc c'est ceci qui va nous permettre donc vous voyez ça fait bien la jonction hein alors ce qu'on va faire pour fermer on va mettre un petit aimant ici et bien sûr on mettra un petit aimant euh là-dessous aussi alors qu'est-ce que je vais prendre comme petit aimant celui-là il est pas mal là je trouve son petit frais il se colle de partout c'est hop oula voilà alors pour les coller je vais utiliser un petit point de colle là alors on va se mettre un un petit point de colle dessus voilà ce que je n'aime pas avec ça c'est que ça colle au doigt ce papier c'est horrible on va le mettre par là je pense que ça devrait aller par là ce que je vais faire c'est mettre un petit papier entre comme je fais d'habitude je vais mettre celui-là par exemple une chute je prends l'autre je le laisse cémenter dessus je vais reprendre un petit point de colle que je vais mettre sur mon aimant voilà et je viens fermer j'appuie et j'enlève le premier voilà et j'enlève celui-là et logiquement je vais quand même garder ça parce que le temps qu'il soit bien bien collé je vérifie que tout fonctionne ça fonctionne les deux aimants sont bien aimantés ok on se retrouve avec un aimant ici un aimant ici bon ben là pas de panique encore une fois on va tout simplement cacher ça avec du papier décoré par exemple pourquoi pas d'un côté comme de l'autre voilà d'accord alors on va les cacher tout de suite nos petits aimants comment ça sera fait je vais prendre mes chutes celui-là je la garde celui-là non celui-là je vais m'en servir pour cacher là après vous pouvez cacher aussi avec de la dentelle avec un autre ruban vous n'êtes pas obligé de remettre du papier par dessus sachez que chaque fois que vous allez remettre une épaisseur de papier par dessus plus on va mettre d'épaisseur entre les deux aimants plus ils auront du mal à s'aimanter mais bon ceci dit moi je vais quand même mettre une petite un petit papier comme ceci alors je vais tout simplement prendre la mesure sur mon papier alors je le positionne comme ceci parce que je ne veux pas mettre ce bout de papier en entier là je vais mettre qu'une qu'un morceau en fait alors là je dois avoir un centimètre et demi allez je vais prendre un centimètre et demi plus bas hop la largeur c'est la même alors je découpe hop 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 à ma petite mesure voilà je garde hop je mets de côté et lui je vais venir le coller comme ceci voilà encore une fois ne vous inquiétez pas si ça dépasse un petit peu on va découper au plus tard voilà mon petit aimant il est emprisonné là dessous alors je ferme je prends mon cutter et je découpe le demi-millimètre qui dépasse je viens reprendre ma distress vintage photo voilà et voilà ce que nous avons je rajoute un petit peu de vintage photo parce que je veux vraiment mon effet vintage donc voilà voilà ce que nous avons et cette partie là va venir se coller à l'intérieur alors là je vois tout petit peu ma mon petit morceau pardon mon petit morceau que j'ai rajouté tout à l'heure je le vois tout petit peu dépassé alors c'est très très léger mais c'est pas un problème parce que de toute façon après on va revenir mettre quelque chose par dessus là pour pas laisser cette jonction de papier aussi vilaine que ça d'accord bon ceci dit faites un petit peu attention quand même quand vous collez cette bande de papier faites la descente suffisamment bas pour qu'elle cache votre aimant voilà d'ailleurs on va s'occuper de l'aimant du dessus aussi alors qu'est ce qui me reste j'en ai une petite là j'ai une petite bande qui me reste est ce que ça va être suffisant pour emprisonner mon aimant j'essayerai bien j'essayerai bien j'essayerai bien ouais allez voilà on laisse bien coller alors encore une fois bon bah vu je m'en suis rendu compte tout à l'heure qu'il était un petit peu plus large celui ci de papier c'est pour ça que encore une fois il faut découper l'excédent qui dépasse voilà et à nouveau un petit peu d'encre il faut dire que j'en avais pas mis à l'intérieur là c'est un petit peu plus joli avec un petit peu d'encre sur les parties on va dire clair du papier voilà voilà pour notre partie du milieu pour l'instant on verra par la suite si on rajoute encore autre chose ou pas donc maintenant on va s'occuper de cette partie là alors pour cette partie là ce que l'on va faire on va faire une sorte c'est un petit un petit livret à deux à deux rabats comme ceci qui va être collé sur cette partie là et qui se fermera comme ça sauf que encore une fois je vais lui faire des petits une petite marge donc une ici et une de l'autre côté de façon à nous laisser un petit peu d'espace pas grand chose il y a 3 mm un petit peu d'espace pour coller des petits embélismes alors je me sers de ma chute pour avoir une unité on va dire dans le livret et on va prendre dans cette chute là un morceau qui va mesurer 19,3 cm toujours par 15 dans la hauteur je vous le rappelle 15 dans la hauteur 15 étant la hauteur de notre petit livret alors 19,3 cm encore une fois faites attention si votre papier a des motifs alors 19,3 alors 19,3 par 15 de haut voilà on reprend le côté 19,3 et on va venir faire des plis alors on va faire un premier pli à 8,8 cm alors 8,8 pourquoi 8,8 ? parce que c'est la largeur de cette partie là je vais la remesurer pour ne pas vous induire en erreur voilà on va peut-être même oui c'est ça 8,8 cm c'est bien ça alors un premier pli à 8,8 cm un deuxième pli 3 mm plus loin donc 9,1 cm un troisième pli à 17,9 cm et un dernier pli à 18,2 c'est-à-dire 3 mm plus loin voilà il nous reste un centimètre après alors on va marquer nos plis alors le papier d'action il est très épais donc il va bien pour faire ce type de création parce qu'il se tient bien voilà ensuite là et l'autre hop 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 voilà voilà donc voilà ce que ça nous donne celui-ci on va le tourner dans l'autre sens alors j'avoue que j'aime pas trop j'ai pas envie de me retrouver avec celui-ci de ce côté là ah j'ai fait une erreur et oui même en mettant dans l'autre sens ou alors c'est pas terrible comme ça non plus c'est pas ce que je voulais mais je vais peut-être le faire comme ça quand même alors oui comme ça et puis celui-là viendra par-dessus il va se coller comme ceci et comme ça parce que je veux garder l'unité du même papier alors voyez attention à votre papier et au motif bon comme ça ça sera pas mal aussi de toute façon alors je vais le coller tout de suite je vais donc coller cette partie là je vais donc coller cette partie là et donc celui-ci je vais venir le coller bien à la base de celui-ci attention on colle au premier pli on laisse bien le deuxième pli ici apparent parce qu'on va s'en servir par la suite ce que je vais faire encore une fois pour faire glisser mon papier si je dois le bouger c'est lui mettre une petite bande de bon elle est un petit peu fatiguée ma colle là mais bon alors on vient le coller à l'aplomb on vient l'aplomb voilà 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 ce que ça donne en fait j'ai mes 3 mm ici pour faire un petit espace sur ma petite tranche là et j'ai encore mes 3 mm ici voilà voilà ce que ça nous donne alors avant de coller celui-ci je pense que je vais lui rajouter un petit rabat à l'intérieur parce que là on a un rabat là une place ici donc une place là pour des petits embellissements une place ici éventuellement là-dessus sur celui-ci un petit peu là et là et ici mais là ça risque peut-être alors j'hésite j'hésite je ne vous cache pas que j'hésite parce qu'ici au milieu là j'aimerais bien mettre des embellissements de ce type là et si je mets et si je mets et c'est monte parce que vous voyez c'est quand même c'est quand même assez large là c'est quand même assez large je vais prendre le plus gros des deux la plus grosse fleur des deux je vais regarder en centimètres on a un bon centimètre allez on a un centimètre et un centimètre ça correspond au rabat que j'ai fait derrière à la tranche là donc si je fais un centimètre je vais pouvoir mettre mes fleurs donc je ne vais pas rajouter de rabat parce qu'on aurait pu rajouter je vais prendre un papier n'importe pour vous montrer on aurait pu rajouter un petit rabat tout simple comme ça là et puis même un autre de l'autre côté et ça nous aurait fait encore un une place pour des embellissements vous voyez une place d'un côté une place de l'autre mais non je vais rester sur ma première idée de pouvoir mettre des petits embellissements un petit peu plus épais ici donc ce que je vais faire je vais coller celui-ci là alors c'est donc cette partie que je vais encoler et là je vais l'encoller avec de la colle liquide pour coller je vais l'ouvrir parce qu'il faut impérativement que je sois dans mes lignes il faut que mes rabats soient bien à l'intérieur je vais juste le fermer pour regarder ce que ça donne ça dépasse pas trop ni d'un côté ni de l'autre alors je l'ouvre délicatement parce qu'il n'est pas encore collé correctement et vous voyez je suis bien dans mes dans mes juste après mes petits plis là vous voyez les petits plis là voilà c'est pour ça qu'il ne faut pas faire 9 cm là il faut faire un petit millimètre de moins de chaque côté ce qui vous permet de garder vos plis bien fonctionnels alors voilà alors alors ce que je vais faire je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo on va considérer que c'est la première partie et je vais vous retrouver donc tout de suite après pour la deuxième partie dans laquelle on va faire un petit peu de décoration et puis je vais vous montrer un petit peu comment je vais ce que je vais faire sur ce petit flipbook donc je vous dis à tout de suite